On va se pencher un petit peu sur la tristitude. On va regarder comment ça se passe, de toute façon vous le connaissez déjà, vous connaissez déjà les accords. Je vais vous faire une petite version comme ça à karaoké où je vais enchaîner un couplet et un refrain. Après je vous laisserai vous débrouiller avec le morceau original, d'accord ? Pensez bien à mettre votre capot sur les cases 3 avant de le jouer et c'est parti. Donc je vous fais un tour d'horizon du couplet. Donc on sépare mi, la mineure, ré, sol, do, fa dièse septième, si septième. Et on reste dessus. On reprend. Ensuite nous avons le refrain qui commence sur un A mineur où tous les accords se partagent à une mesure. On fait un, deux, ré, trois, quatre, sol, do, da mineur, accord diminué sur la première case, mi mineur, mi majeur. On recommence. La mineur, accord diminué sur la deuxième case, si septième. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez ça, en fait vous avez tout le morceau, tout simplement. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de piège. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de trouver des guitares qui font des choses un petit peu différentes. Alors on a déjà vu, on peut le jouer selon plusieurs rythmiques. Il me semble que, par exemple, Caroline, tu fais quelque chose comme ça. Si j'ai bonne mémoire, si je me trompe, tu n'es pas là pour me le dire. Donc on va dire que j'ai raison. De toute façon, c'est moi le prof. Il me semble qu'on peut aussi faire la rythmique comme ceci. Il me semble que Timothée, tu fais ça. Donc voilà, la problématique qu'on va avoir, c'est que du coup, là on en a deux différentes. Mais vous êtes un, deux, trois, quatre, cinq sur ce morceau. Cinq guitares, donc à essayer de programmer pour rendre la chose pas trop pénible à entendre. En plus, vous avez tous un petit niveau quand même pas vilain. Donc il faut qu'on essaie de trouver quelque chose qui varie un petit peu. C'est pas grave s'il y en a deux qui font la même. La même rythmique, c'est pas dramatique. Mais on peut quand même se permettre d'essayer de trouver quelque chose. Alors moi pour ça, je vous invite à écouter le morceau, essayer de dégager quelque chose qui pourrait se passer rythmiquement. et je peux aussi vous donner deux, trois petites pistes. Par exemple, on peut essayer de caler des arpèges là-dedans. De cette manière-là. Par exemple, sur un couplet, ça donnerait ça. Par exemple, quand je le joue comme ça, c'est un exemple d'arpège. Évidemment, on n'est pas obligé de le faire. C'est quelque chose de très régulier. Il n'y a pas de respiration, rien. Ça va faire... Je vais me mettre avec le pouce sur les quatrièmes cordes en partant du bas. L'index sur la suivante. L'annulaire... Le majeur, pardon, sur la suivante. Et sur la dernière, je pose l'annulaire. En gros, je vais faire... Je me mets sur un mi avec ma main gauche. Je vais faire pouce, index, majeur, index, annulaire, index, majeur, index. C'est vrai que je vais toujours faire sonner cette note-là entre chaque note. On fait tinc, tac, 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 tac. On se retrouve avec huit pulsations. On se retrouve à jouer à la croche. Ça fait un, deux, trois, quatre, et un. OK ? Du coup, à chaque fois, on change d'accord. Par exemple, là, deux, trois, et quatre, et la mineure, et deux, trois, et quatre. C'est un exemple d'arpège. Vous pouvez trouver autre chose. Il y a des tas de combinaisons possibles. Ce n'est pas le problème. Après, il y a une autre manière de faire qui est déjà un petit peu plus technique et qui risque de vous demander d'enlever le capot. C'est-à-dire jouer en barré et faire des accords. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Donc, c'est facile pour les deux premiers. Le souci, c'est qu'après, on est censé avoir un ré, ici. Alors, je vous donne maintenant l'astuce. Ça, c'est un accord. Ça revient à faire un fa. OK ? C'est un retournement, en fait. Quand on a le capot, là, et qu'on fait un ré, si on n'a pas de capot, on peut faire un fa. On se retrouve avec le même accord. Donc, si je reprends, ça ferait ça. Après, le fa, on est censé avoir un sol. Donc, pour faire un sol, au lieu de faire ça, un peu compliqué, on va faire un si, un si mineur, un si bémol, pardon, qu'on peut aussi faire ici. D'ailleurs, il vaut peut-être mieux le faire ici. Donc, on vient de faire le fa. On monte de 5 cases. Après, on est censé avoir, après le sol, un do. Donc, un do ici, ça revient à faire un mi bémol. Le fa dièse qu'on faisait, on peut le garder tel quel, parce que c'est déjà un barré. Et le si, le si sept qu'on faisait comme ça, il va falloir le faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais avec les doigts. Donc, je barre cette case-là, et je mets un do ici et un do ici. Deux cases plus loin, troisième corde en partant du haut, cinquième corde en partant du haut. Donc, je reprends cette suite d'accords tout en barré. Sur le refrain, ça donnerait ça. On commence par le do mineur. Vous avez remarqué que, du coup, on fait à peu près les mêmes accords que sur les couplets, sauf qu'on les joue un petit peu plus rapidement, qui se partagent à la même mesure. On commence, du coup, avec le do dièse mineur. Enfin, normalement, c'est un la mineur quand vous avez le capot. Le do mineur, même. Et on fait le même enchaînement que je vous ai montré juste avant, jusqu'à celui-ci. L'accord diminué, on joue de la même manière, sur les mêmes cases. Sauf que, du coup, il ne faut jouer que sur ces quatre cordes-là. Quel que soit l'accord diminué qu'on fait. Et après, on termine par le... Si on est au milieu du refrain, on fait le sol mineur et le sol majeur septième. Et on recommence. Accord diminué. Deuxième accord diminué. Ré, le, ré. Ça devient... Tout à l'heure, c'était un si septième. Ça devient un ré septième. En barrant sur cette case. Peut-être tout à l'heure, quand je vous ai montré le détail, je l'ai fait sur cette case-là. C'est bien à partir de la cinquième case qu'on barre et qu'on place les deux doigts comme ça. Du coup, continuez à essayer de trouver éventuellement d'autres solutions. Des petites cocottes. Si vous écoutez le morceau, il y a des petites... Des petites choses comme ça qui sont placées rythmiquement à des endroits. Dans le morceau, ils ne le font pas tout le temps. Ils le placent... C'est progressif. Donc les guitares rentrent un petit peu les unes. Il pourra faire rentrer les guitares un petit peu les unes après les autres. Et puis, voilà. Trouvez des solutions. Proposez-les-moi. Vous n'avez qu'à vous filmer et m'envoyer des vidéos. Et moi, je vous dirai, c'est pas mal. Allez, merci de m'avoir écouté.